Bien-aimés frères et sœurs, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ça, ce n'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui le dit. Mais moi, je vous dis mieux. Vous connaîtrez la vérité historique. Notamment celle de vos ancêtres kémites. Et vous aurez une vision globale de ce que c'est que la vraie souveraineté politique. J'ajoute, vous reviendrez à la spiritualité africaine ancestrale. Et vous comprendrez les enjeux de l'indépendance économique. Et pour terminer, vous accepterez votre identité culturelle kémite. Et vous obtiendrez deux choses. La première, c'est la paix. La seconde, c'est le droit. A une condition. L'unité de toute l'Afrique noire. L'unité de tout le noir du monde entier. Au thème à tous, bienvenue sur la chaîne des panafricanistes, par essence, par conviction et par excellence. Celle des citoyens qui émitent par nécessité et obligation de combat. Nous sommes une chaîne qui n'est guidée que par nos ancêtres et rien que par les ancêtres qui appartiennent à l'égrégore du monde noir. Par conséquent, nous ne croyons en aucun Dieu venu de l'étranger. Toutefois, cette vidéo n'est aucunement destinée à inciter à la haine ou à la violence. Car nous menons un combat qui d'abord est avant tout spirituel, intellectuel et démocratique. Ensuite, il est politique, géopolitique et géostratégique. Contre l'impérialisme, le colonialisme, le néocolonialisme et l'endocolonialisme, qui sont tous qualifiés de crimes contre l'humanité. Nous menons ce combat sur la base du principe fondamental que nous avons hérité de nos ancêtres kémites, qui est celui de la mahat, c'est-à-dire solidarité, vérité et justice. Vous êtes donc en droit de connaître la vérité et nous avons l'obligation de vous dire la vérité, rien que la vérité, afin que justice soit rendue au continent africain. Et ça, c'est notre modeste contribution dans cette noble lutte en faveur de la souveraineté, la dignité, la solidarité et l'unité africaine. C'est exactement ça que nous appelons le panafricanisme. Bien-aimés, frères et sœurs, Pourquoi les États-Unis ont immédiatement, rapidement, dépêché Victoria Nolande, la numéro 2 de la diplomatie américaine, la destructrice ou l'architecte de la guerre en Ukraine, au Niger ? Pourquoi on l'a dépêchée d'urgence ? Pour aller protéger, les attirer, l'uranium et la présence militaire. Pour aller tirer les oreilles au gouvernement, au nouveau gouvernement de Tiani, le président Tiani, de ne pas faire appel aux Russes et surtout pas à Wagner. Voilà l'objectif, c'est ça, les Russes, Wagner et l'uranium. Il faut préserver l'uranium. Parce que Mohamed Bazoum, contrairement à ce que l'on peut croire, était prêt à signer un accord, un nouveau contrat d'exploitation de l'uranium. pendant 20 ans. Donc la France devrait prendre l'uranium du Niger à gérer sa salle, avec les États-Unis probablement, pendant 20 ans. C'est pour ça que la France est prête à tout. Elle cherche tous les voies et moyens pour faire la guerre. 20 ans de contrat. Mais, Madame Nolande, elle s'est cassée la figure. Et oui, elle a ramassé une raclée au Niger. Je veux vous donner les chiffres qui apparaissent maintenant, on commence à connaître. L'uranium du Niger rapporte 5 milliards 504 milliards 504 millions plutôt. 5 milliards 504 millions par an en dollars. La France, là, elle donne à au Niger 86 milliards. Et la France, elle, prend 5 milliards 418 millions de dollars. Eh oui. Vous voyez, vous voyez maintenant ce que ça veut dire l'escroquerie? Bref, Madame Nolande, elle quitte les États-Unis. Elle croit qu'elle est en Ukraine. Là où ils viennent, ils disent tout, et puis les gens sont là comme des bénis. Oui, oui, ils acceptent tout. Madame vient au Niger avec un agenda précis. Déjà, elle n'a pas dû prendre de visa, puisque l'ambassade, le président Chani avait rappelé son ambassadeur à Washington. Donc, en principe, elle ne pouvait pas avoir le visa. Bref, elle est venue à l'atérer. Mais elle a un agenda. Elle voulait rencontrer le président Chani, et elle voulait rencontrer Bazoum. Elle n'a rencontré ni l'un, ni l'autre. Voilà un chef d'État qui se fait respecter. Si tu ne te fais pas respecter, personne ne va te respecter. Vous allez voir, cette Nolande-là, elle va aller à Kinshasa bientôt. Vous allez voir, Jiseké dit, comment il va se mettre à genoux devant, sous ses pieds-là. Elle va lécher ses pieds, lécher ses pieds. Et pendant ce temps, elle, elle continue à envoyer Kagame, à occuper encore plus le terrain. Madame Victoria Nolande est venue au Niger. Elle est repartie pour aujourd'hui. La seule chose qu'elle a pu préserver, c'est peut-être la présence militaire américaine encore pour quelques temps. Parce que celle des Français, c'est déjà terminé, le contrat est fini. Ce que la France fait là, c'est juste, vous savez, quand un coq, on vient de l'égorger, la tête là continue à bouger. Mais sinon, il n'y a plus rien, elle est déjà mort. Donc, quand elle arrive, elle peut peut-être avoir gagné aussi son contrat d'uranium, mais la réalité, c'est qu'elle n'a rien vu. Madame a fait des propositions au chef d'état-major qu'elle a rencontré, un certain Moussa, comment on l'appelle? Moussa. Laou Barmou. Elle dit elle-même, quand elle revient, elle dit, elle dit, écoutez ce qu'elle dit, je ne dirai pas que cette offre a été prise en compte de quelque manière que ce soit, donc tout ce qu'elle a dit là, ça a rentré là et ça sortait de l'autre côté. ça a dit que, non, les Nigériens nous étonnent et nous font plaisir, vraiment. C'est elle-même, Victoria Noland, c'est elle, la guerre que vous voyez en Ukraine, c'est Victoria Noland qui a fait ça. C'est elle, l'architecte, qui a préparé, qui a tout organisé jusqu'à ce qu'on en arrive là. Elle voulait aller faire la même chose au Niger. Mais quand elle est arrivée, elle a dit, là, c'est un os. Le secrétaire d'État américain a parlé, il voulait parler avec Tchany. Tchany dit, non, moi je ne parle pas avec toi, moi je parle avec le président. Donc, s'il veut parler avec quelqu'un, il n'a qu'à aller parler avec ceux qui viennent après moi. Et cette dame-là est repartie avec toutes ses propositions. Donc, je ne vais pas sortir de gros mots encore. Et c'est ça que nous attendons de nos dirigeants. Vous ne pouvez pas prétendre vouloir être indépendant, vouloir vous faire respecter quand vous-même, vous ne vous respectez pas. Vous ne posez aucune condition de respect. Vous vous comportez comme des larbins. Je vous ai dit, vous allez voir qu'une chasse à côté elle va partir là. Comment tu sais qu'elle va se mettre à genoux devant elle? Non. Alors que Kabila, le père, la dame, il arrive à New York pour, je crois, c'est de l'Assemblée Générale des Nations Unies. La secrétaire d'État américaine le convoque dans son bureau. Laurent Désiré Kabila qui dit à madame, qui dit, moi, je ne peux pas venir chez toi. Il dit, dites-lui, moi, d'abord, je ne lui parle pas. Secondo, moi, je ne viens pas chez elle. Elle est ministre des Affaires étrangères. Elle me demande, moi, chef d'État, que je vienne d'avant. Je ne viens pas. Madeleine Albright a été obligée. Elle a appelé Blinkito, elle explique à Blinkito, voilà ce que ce voyou-là, ce pauvre Africain, ce nègre est en train de me dire, elle veut faire. Clinton qui dit, ah, là, là, je ne peux pas t'aider, tu es obligé de te plier. Elle prend la route, elle revient. Elle était venue à l'ambassade du Congo pour venir voir Laurent Lézéré-Kabila. Voilà un homme qui se respecte. Oui, on l'a peut-être tué, mais parce qu'on n'était pas dans les mêmes circonstances qu'aujourd'hui. Si Kabila était là encore aujourd'hui, avec la montée de la Russie, avec l'Iran et autres, il n'allait pas attendre encore les Américains, sachant que ce sont eux qui sont en train de mener la guerre là-bas. Pareil pour le Niger. Le Niger est dans cette situation parce que les Américains et les Français ont détruit la Libye. S'ils n'avaient pas fait ça, on n'aurait pas ce problème-là. On aurait peut-être notre pauvreté d'accord, mais on n'aurait pas ce problème-là. Et la pauvreté qu'il y a, elle est due aux conséquences de la gestion du pillage systématique des matières premières du Niger par la France et par les puissances occidentales. voilà pourquoi quand le président Tchani dit moi je ne reçois pas cette âme, c'est formidable. Et oui, elle-même elle a reconnu que tout ce que j'ai fait là, c'est comme si ça rentrait d'un côté, ça ressortait de l'autre. Je n'ai rien fait. Les gars ne m'écoutaient même pas. on m'a laissé, bon, on va l'écouter quand même parce qu'elle a fait un long voyage, bon, elle a qu'à s'est défoulée, elle s'est défoulée, elle s'est déchargée et puis après on dit bon madame, vous avez fini, oui, prenez votre voile et bien repartez. Voilà ce qui est en train de se passer au Niger. Et voilà le comportement d'un homme qui veut se faire respecter, qui impose le respect. L'Afrique ne peut pas continuer à être l'esclave, la colonie des Occidentaux. et des autres pays du monde. Dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence. Non. Yaba, colère, veille à malheur. Encore une fois, bien aimé frères et sœurs, soyez bénis, je persiste et je signe, soyez abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos anciens étrangélisés et que tous ceux qui persécutent le continent africain le pillent et le déstabilisent. Qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, indiens, qui qu'ils soient, qu'ils soient maudits, punis, foudoyés, neutralisés, écrasés, effacés par ce Dieu des Kémites et par nos anciens étrangélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assure. Eux, ils marchent par la foi et non par la vue. Mais moi, je vous conseille vivement de marcher par la connaissance scientifique et historique, notamment celle de nos ancêtres Kémites par les cinq sens et par l'intelligence. A vous, à Pierre. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada